Bonjour à tous, je suis Bichstrand de IHE Delft. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser l'outil d'analyse dans le portail de vapeur. Vous pouvez utiliser cet outil d'analyse pour extraire des séries chronologiques de données d'un point, d'une zone ou calculer la productivité de l'autre d'une zone. Je vais à présent vous faire la démonstration de comment extraire une série de données pour un point sur le portail de vapeur. Cela peut se faire en utilisant l'outil d'analyse, ici à l'écran à gauche. Avant de cliquer sur le bouton d'analyse, nous devons choisir la couche de données à partir desquelles nous voulons extraire la série de données. Par exemple, nous voyons actuellement la couche de la productivité en biomasse brute de l'eau. Si vous voulez extraire l'évapotranspiration actuelle et l'interception mensuelle, vous devez cliquer sur le bouton Layer et sélectionner la couche d'évapotranspiration actuelle et l'interception mensuelle. Pour extraire une série de données, vous n'avez pas besoin de changer l'onglet Montre. On peut donc le laisser pour le moment. Après cela, nous pouvons ouvrir l'outil Analysis et sélectionner Point Time Series. Sur l'onglet Place, cliquez sur Select Point. Vous pouvez soit sélectionner un point que vous aviez auparavant enregistré ou ajouter un nouveau point. Sous l'onglet New Point, vous pouvez renseigner les coordonnées au format latitude et longitude du point pour lequel vous voulez extraire la série de données. Par exemple, j'ai ce point. Puis, cliquez sur Select. Pour enregistrer ce point, pour un usage ultérieur, cliquez sur Save in my Vapor. Vous devez être connecté à votre compte Vapor pour faire cela. Puis, renommer le point et l'enregistrer. Maintenant, sous l'onglet Time Period, vous devez spécifier la période pour laquelle vous voulez extraire la série de données. Par exemple, extrayons les données de 2009 à fin 2010. De la même façon, vous pouvez enregistrer cette période de temps dans my Vapor. Renommons-la période 2. Après cela, cliquez sur Run Operation. Le traitement peut durer un certain temps en fonction de la qualité de la connexion Internet. Puis, vous aurez ce graphique avec les données mensuelles de la période définie. Pour enregistrer cette série de données, vous devez cliquer sur le bouton à l'angle à droite du graphique. Un fichier CSV est donc enregistré. Vous pouvez cliquer dessus et l'ouvrir avec Excel par exemple. Ici, nous voyons la date et les valeurs séparées par une virgule. Je vais donc convertir texte à colonne en mode délimité pour séparer les dates et les valeurs à l'aide de la virgule. Après cela, vous verrez deux colonnes de données. Retournez maintenant au portail. Au cas où vous ne disposez pas de coordonnées exactes du lieu, vous pouvez utiliser l'outil de localisation pour rechercher le nom d'une ville ou un lieu d'intérêt. Par exemple, je vais rechercher la vallée de Beka au Liban. Après quoi, le portail affichera un point dans la vallée de Beka. Une autre manière de procéder est de cliquer sur tous points sur la carte. Par exemple, je vais sélectionner d'autres points dans la vallée de Beka. Peu importe le point sur lequel vous cliquez, vous pouvez choisir Point Time Series pour ouvrir la même fenêtre d'analyse et suivre les mêmes étapes pour générer la série de données. Je vais maintenant faire la démonstration de comment extraire une série chronologique de données pour une zone dans le portail de vapeur. Premièrement, vous devez vous assurer que vous êtes effectivement sur la couche de données à partir de laquelle vous voulez faire l'extraction. Dans mon cas, je vais extraire la série de données à partir de la couche Évapotranspiration réelle et Interception mensuelle. Puis, nous pouvons ouvrir l'onglet d'analyse et choisir Area Time Series. Sur l'onglet Place, cliquez sur Select Area. Vous pouvez choisir une zone auparavant enregistrée dans l'onglet My Areas ou bien ajouter une nouvelle zone. Vous avez deux options. L'une est de dessiner et l'autre est de charger un shapefile de la zone. Si vous voulez dessiner une zone, cliquez sur Draw et vous commencez à dessiner la zone pour laquelle vous voulez extraire les données. En cliquant, vous pouvez sélectionner un point, puis déplacer le curseur et cliquer pour tracer de nouvelles lignes et continuer jusqu'à ce que vous recliquiez sur le point de départ et refermez la zone. Vous pouvez également enregistrer cette zone pour un usage ultérieur en utilisant le bouton Save in my Vapor. Si vous disposez du shapefile de votre zone, vous pouvez choisir de charger ce shapefile, essayant cela en choisissant une nouvelle zone. Ici, nous avons besoin d'un fichier zippé contenant un shapefile valide. Par exemple, j'ai ce shapefile avec les fichiers obligatoires aux différents formats. Je les sélectionne tous pour en faire un fichier zip. Après quoi, en revenant sur le portail, je peux cliquer sur Choose et sélectionner le fichier zippé et le charger au niveau du portail. Ici, il m'est demandé de confirmer la géométrie. Vous devez vérifier la forme et l'emplacement sur la carte pour vous assurer que le fichier a été correctement chargé. Si tel est le cas, nous pouvons cliquer sur Confirmer. Je vais à présent enregistrer cette nouvelle zone comme étant ZINAVAN. Après cela, vous devez sélectionner la période de temps d'extraction des données. Cela est identique à la procédure pour l'analyse de série de données pour un point. Pour cette raison, je choisis la période précédemment enregistrée. Je peux alors cliquer sur Exécuter l'opération. À l'angle à droite, vous pouvez voir que ce processus est en cours. Dès qu'il indique Complète, cliquez sur le bouton vert. Vous verrez s'afficher la série de données pour la zone. Il y aura trois valeurs. La moyenne, la gamme allant du minimum au maximum. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'enregistrement du graphique pour le sauver au format CSV. Je vais maintenant faire la démonstration du calcul du raster de la productivité culturelle de l'eau pour une zone avec une culture spécifique pour le portail de WAPOR. Vous pouvez faire cela pour une zone avec une culture dont vous connaissez les paramètres spécifiques. Pour cet exemple, je vais utiliser une couche de données au niveau national de 100 mètres. J'ouvre l'outil d'analyse et je choisis Aria Water Productivity. Dans l'onglet Zone, cliquez sur Choisir une zone. Vous pouvez créer une nouvelle zone ou utiliser une zone précédemment enregistrée. Dans ce cas, je vais utiliser un seul file de canne à sucre Asinavane. Ici, vous pouvez voir les parcelles à canne à sucre. Dans l'onglet Time Period, vous pouvez sélectionner le début et fin de la saison de production. Par exemple, dans la zone choisie, la saison de production débute approximativement le 2 octobre et s'étage jusqu'au dernier jour de septembre de l'année suivante. Par conséquent, je vais choisir la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 comme saison de production commençant en 2009. Je vais l'enregistrer sous le nom saison 2. Dans l'onglet Advanced Options, vous pouvez personnaliser les paramètres spécifiques de culture pour calculer la productivité culturelle de l'eau. Ce sont l'efficacité d'utilisation de la lumière LUE, l'indice de récordes, biomasse totale au-dessus du sol et le ratio de la teneur en eau. Vous pouvez également vous référer à notre note explicative pour plus de détails sur le calcul. Dans cette note, vous trouverez les définitions de ces paramètres culturels ainsi que les formules utilisées pour calculer les restes du rendement culturel et de la productivité de l'eau. Retour au portail. Dans la liste Select Crops, vous trouverez les cultures courantes. En choisissant une culture, les valeurs de référence des paramètres spécifiques de la dite culture seront automatiquement renseignées. Par exemple, dans ma zone de culture, la culture est la canne à sucre. Donc, si je sélectionne la canne à sucre, vous verrez que les valeurs standards des paramètres de la canne à sucre sont enregistrées. Ici, la valeur LUE pour la canne à sucre est 1,8 puisque c'est une culture de type C4. Si vous ne retrouvez pas votre culture dans la liste des cultures, vous devez déterminer les paramètres de votre culture soit à partir de la littérature ou à l'aide de mesures de terrain. Après avoir renseigné les paramètres culturels, je peux cliquer sur Exécuter l'opération. Une fois le processus terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton vert ici et vous verrez qu'il y a trois liens pour télécharger trois différents rasters. Dans la note explicative, vous trouverez l'explication contenant ces résultats. Le raster avec le code A-E-T-I est l'évapotranspiration réelle totale et l'interception de la culture durant la saison définie en mètre cube par hectare. Le raster avec le code T-B-P est le rendement généré pour la saison de production sur la base des paramètres spécifiques de la culture en kilogramme par hectare. Enfin, le raster avec le code G-B-P est la productivité culturelle de l'eau. Notez qu'il a un facteur d'échec de 1000, ce qui signifie qu'après téléchargement, le raster doit être divisé par 1000 pour obtenir la valeur en kilogramme par mètre cube. Par exemple, je vais télécharger la couche raster de la productivité de l'eau. Je peux ouvrir ce raster dans QGIS. Ici, j'ajuste une couche raster et... Je sélectionne la couche de la productivité de l'eau précédemment téléchargée. Après quoi, je peux utiliser le calculateur du raster pour convertir le raster téléchargé en kilogramme par mètre cube en la divisant par 1000. Puis, j'enregistre le raster du résultat. Je vois ce que j'ai besoin de meine normalisation, comme je peux de l'être fait et Verseplûmes c'est bon. Tous les heureux ne me souvient qu'il y alkanoli Hoy on 언제 peut skoter l'en peut donc qu'il relaseOOF ni aupon